Pensée par les ischios jambiers, siège de nombreuses lésions traumatiques, en particulier chez les sportifs. Pour cet examen, les muscles doivent être détendus. On positionne les bras le long du corps et la tête sur le côté. Cette échographie des ischios jambiers permet de bien montrer que les muscles des membres présentent deux composantes. Les lames hypoécogènes des fascicules musculaires, qui se raccourcissent lors de la contraction, mais aussi les ramifications hyperécogènes du squelette conjonctif. Celui-ci est intéressant à étudier pour deux raisons. D'une part, l'analyse de ce squelette permet de déterminer certains éléments éco-anatomiques facilitant le repérage des muscles. Et d'autre part, son étude montre souvent l'origine exacte de la lésion, car il ne faut pas oublier que la majorité des atteintes musculaires se produisent soit au niveau de ce squelette, soit à sa jonction avec les fascicules musculaires. La connaissance de l'anatomie de ce squelette conjonctif est donc très importante. L'échographie d'un muscle débute toujours par des coupes axiales comparatives pour repérer les lésions, puis, dans un deuxième temps, on analyse les structures conjonctives dans leur grand axe à la recherche d'une rupture focale. On commence par étudier l'anthèse proximale des ischios jambiers sur la face postérolatérale de l'ischion en comprimant le grand glutéal. On repère le tendon conjoint en dedans et celui du semi-membraneux en dehors. Sur une coupe un peu plus distale, le corps charnu du semi-tendineux s'est déjà détaché de la face médiale du tendon conjoint, et le tendon du semi-membraneux est venu se positionner à la face profonde du tendon conjoint. On repère également sur cette coupe le nerciatique plus latéral. Celui-ci hyper-écogène forme un triangle ou une étoile avec les deux tendons, ce qui constitue un excellent repère échographique. Un peu plus distalement se détache le muscle biceps à la face latérale cette fois du tendon conjoint. Sur cette coupe, le tendon du semi-membraneux est plus médial, à la face profonde du corps charnu, du semi-tendineux. Puis on visualise l'apparition de la partie proximale du muscle semi-membraneux sous la forme d'un petit triangle dont la pointe latérale vient s'attacher à l'extrémité de la membrane située entre le tendon du semi-membraneux et son muscle. Cette membrane sépare la partie profonde du muscle semi-tendineux et le grand adducteur. Ce triangle et cette membrane sont deux autres éléments éco-anatomiques qui permettent de se repérer. Nous sommes au tiers supérieur de la cuisse et on remarque le faible volume des muscles ischio-jambiers à cette hauteur. Un autre repère conjonctif permet de se retrouver dans cette analyse des ischio-jambiers. Il s'agit de la cloison sigmoïde traversant le muscle semi-tendineux. Cette cloison conjonctive présente un aspect de voile lorsqu'on effectue des mouvements d'ascenseur et permet de repérer facilement le muscle semi-tendineux entre le biceps en latéral et le semi-membraneux en médial. Au tiers moyen de la cuisse, les trois corps charnus présentent une surface pratiquement équivalente. On y remarque l'apparition du court biceps dont l'insertion proximale s'effectue au niveau de la diaphyse fémorale. Il se développe au sein de la cloison, séparant le biceps du vaste latéral et vient se positionner à la face profonde du long biceps, les faciades des deux muscles étant intimement accolés. On remarque sur cette couple nerciatique qui se situe exactement à l'extrémité médiale de cet accolment. Également à hauteur de ce tiers moyen, deux autres éléments conjonctifs constituent des repères éco-anatomiques importants, qui sont le siège de nombreuses lésions. Il s'agit des cloisons conjonctives frontales situées au niveau des muscles semi-membraneux et long biceps. Celle du semi-membraneux a son origine en regard de l'extrémité distale du tendon. Elle se dirige en médial et en distal. Lorsqu'on positionne la sonde dans le grand axe de cette cloison, une éventuelle rupture focale peut être repérée et l'insertion bipénée des fascicules musculaires est bien visible. Celle du long biceps est similaire et se repère également dans le plan axial et dans le plan longitudinal. Au tiers inférieur de la cuisse, le semi-tendineux diminue rapidement de volume et vient se positionner à la face superficielle postérieure du muscle semi-membraneux qui occupe la majorité de la surface à cette hauteur. Cet aspect de cerise sur le gâteau est un autre excellent repère. Au sein de cette cerise que constitue le semi-tendineux, on remarque que le tendon inférieur remonte dans la partie distale du muscle réalisant une longue jonction myotendineuse bien visualisée en tournant la sonde de 90 degrés. C'est également dans cet axe longitudinal que l'on suit le tendon du semi-tendineux à la face postérieure de l'extrémité distale du muscle semi-membraneux. A ce niveau également, le long biceps disparaît en s'accolant au cours et en se prolongeant par une lame conjonctive postérolatérale formant l'un des contingents du tendon distale du biceps qui s'insère sur la tête de la fibula. L'analyse des ischios jambiers est difficile, mais l'étude systématique des différents éléments conjonctifs permet de la rendre très performante pour détecter les différentes lésions traumatiques. Le quadriceps compte 4 chefs au total. Le muscle droit fémoral occupe le versant antérieur de cuisse. Il s'étudie pour commencer dans le plan axial en réalisant un mouvement d'ascenseur vertical permettant de rechercher la cloison sagitale du droit fémoral. Elle se repère à la face antérieure du tiers supérieur de la cuisse comme une lame arciforme débutant du fascia périmusculaire antérieur du droit fémoral. Cette cloison et les fibres musculaires qui s'y insèrent sont le siège préférentiel des lésions intrinsèques, alors que les contusions prédominent au niveau du vaste latéral et au niveau du vaste intermédiaire. Localiser le droit fémoral permet de situer les autres chefs, vaste intermédiaire en profondeur, vaste latéral et vaste médial. Il est intéressant d'étudier la racine de cette cloison en coupe sagitale pour vérifier la continuité et la régularité de cette dernière. Cette coupe sert aussi à analyser les jonctions myotendineuses proximales de ce droit fémoral. En effet, le tendon direct proximal du droit fémoral est facilement repéré sur une coupe sagitale à son attache sur l'épine iliaque antéro-inférieure. Il se poursuit en épaississant le fascia antérieur et antéromédial du muscle proximal. Les fascicules musculaires viennent s'insérer à la face profonde. À cet étage, la majorité des lésions intrinsèques surviennent sur ce fascia antérieur. La cloison sagitale est le prolongement du tendon indirect de ce muscle droit fémoral. Il est visible au départ du rebord cotyloïdien sur une coupe oblique antérolatérale. Après son repérage, en faisant pivoter la sonde, on analyse la jonction entre ce tendon indirect et la cloison sagitale à la face profonde de la jonction myotendineuse prolongeant le tendon direct. Un artefact d'anisotropie est souvent visible à ce niveau. On analyse ensuite la cloison par la technique de l'ascenseur. Elle se termine au tiers moyen de la cuisse. En cas de lésion, c'est l'étude longitudinale par une coupe sagitale dans l'axe de la cloison qui est importante, car elle permettra de montrer sa rupture et ainsi de prouver le point de départ conjonctif de la lésion, alors que la coupe axiale ne montre qu'une lésion arrondie. La jonction myotendineuse distale du droit fémoral est également importante. Sa surface est peu étendue, sans prolongement conjonctif proximal. De ce fait, la lésion est souvent complète, avec rétraction proximale du corps charnu du muscle à l'origine du fameux coup de hache. Les cloisons séparant les autres chefs sont souvent interrompues. Ce sont des variantes anatomiques banales, comme le confirme l'étude bilatérale comparative. En distalité, les vastes médiales et latérales présentent des insertions myotendineuses avec les rétinaculums patellaires que l'on suit en superficie jusqu'à la patella. Le vaste latéral et le vaste intermédiaire sont le plus souvent le siège des lésions extrinsèques. Il est alors important de vérifier les aponevroses de ces muscles. En cas d'hématome important, la ponction doit être réalisée dans le même temps. L'étude des adducteurs est réalisée sur un patient en décubitus dorsal, membre inférieur en abduction, rotation externe. Le plus simple repère pour le massif des adducteurs est la cloison conjonctive frontale située au sein du long adducteur. Elle est en continuité avec le tendon qui correspond à la corde que l'on palpe sous la peau. Il suffit de poser la sonde à ce niveau, au tiers supérieur de la cuisse, dans le plan axial, pour visualiser cette structure conjonctive qui se situe à l'union du tiers superficiel et des deux tiers profonds du muscle long adducteur. Celui-ci est le plus superficiel des trois adducteurs. Le court est au milieu et le grand est le plus profond. Cet empilement des trois adducteurs constitue l'image de base à obtenir au tiers supérieur de la cuisse. Ce repère de la cloison frontale conjonctive est aussi étudié dans son grand axe pour vérifier sa continuité. Il est essentiel car il est le siège d'une grande partie des lésions des adducteurs. La cloison apparaît alors floue et seule l'étude bilatérale permet de faire le diagnostic. Des cloisons conjonctives sont aussi présentes au sein des autres adducteurs. En cas de doute, il faut comparer au côté opposé. Le long adducteur s'attache sur le pubis d'une part par un tendon superficiel qui rejoint les fibres pré-pubiennes et par une jonction myo-osseuse en profondeur. La tâche du court adducteur est quant à elle plus profonde, uniquement myo-osseuse. Lors de la manœuvre de l'ascenseur, du fait de leur trajet oblique, on ne retrouve le court adducteur qu'au niveau du tiers supérieur de la cuisse et le long adducteur qu'à la moitié proximale. La tâche du grand adducteur est double. Sa partie antérieure est elle aussi en partie myo-osseuse. Elle est située en arrière du court adducteur. Lors de l'étude de l'insertion de ces deux muscles, on vérifiera l'intégrité de la corticale de la branche ischio-pubienne pour éliminer une fracture. Il faut alors être attentif aux irrégularités de la ligne écogène de la corticale, comme montré dans ce cas. La partie postérieure du grand adducteur est quant à elle située en avant des ischio-jambiers. L'insertion fémorale des adducteurs est explorée par voie postéromédiale sur un patient en décubitus latéral. La cloison frontale du long adducteur sert alors de repère. Le gracile est facilement repérable car il tapisse la face médiale de la cuisse sur toute sa hauteur. Il est ovoïde et le plus facile est de le repérer à la face médiale du long adducteur au tiers supérieur de la cuisse. La plupart des lésions traumatiques de ce muscle siègent en périphérie ou à la jonction myotandineuse. Le pectiné s'attache sur la branche iliopubienne plus latéralement que le long adducteur. Il est situé à la face profonde des vaisseaux fémoraux et est lui aussi très oblique, pratiquement horizontal, s'attachant à la partie haute de la ligne âpre. Les lésions du pectiné sont situées en général en plein corps du muscle. Le sartorius ne fait pas partie des adducteurs mais sert de repère latéral. Il tapisse comme une bande la face antérieure de la cuisse en s'attachant en proximal sur l'épiniliaque antérosupérieur et en rejoignant le bord antérieur du gracile en distal. Son trajet est donc oblique en bas et en dedans. L'analyse échographique du mollet doit explorer surtout deux loges musculaires. La postérieure, celle des gastrocnémiens et l'intermédiaire, celle du solaire. La loge la plus antérieure, celle des muscles fléchisseurs, est plus profonde et difficile à explorer. Plusieurs balayages en utilisant la technique de l'ascenseur sont nécessaires pour bien étudier les gastrocnémiens médiales et latérales en superficie du solaire ainsi que le rapport aponevrotique entre ces muscles. L'étude de l'aponevrose entre le gastrocnémiens médial et le solaire est très importante. En effet, cette zone est le siège de fréquentes lésions traumatiques. La technique de l'ascenseur le long de la face postéromédiale du mollet permet de repérer le tendon du plantaire grêle. Ce petit tendon quasiment constant est visualisé au sein de l'espace interaponevrotique entre le gastrocnémiens médial et le solaire. Un balayage longitudinal sagital permet d'étudier l'aspect unipéné des fascicules s'insérant sur les aponevroses. Cette coupe permet aussi d'étudier le grand axe du tendon plantaire dans l'espace interaponevrotique. Ici, on repère le tendon plantaire dans cet espace anatomique entre le gastrocnémiens médial et le solaire comme une fine lame hypoécogène ayant un trajet distal de plus en plus médial. Sur cette coupe longitudinale, on visualise l'aspect unipéné des fascicules musculaires du gastrocnémiens médial et du solaire s'insérant sur les aponevroses. On repère le tendon plantaire dans son grand axe comme une fine structure fibrillaire. Un épanchement avec épaississement de l'espace interaponevrotique peut être décelé sans lésion des fibres musculaires comme dans l'image à votre droite. Le tendon plantaire joue un rôle important dans cette pathologie. Ici, un autre cas montrant une incarcération du tendon plantaire au sein d'une cicatrice interaponevrotique ce qui complique sa guérison pouvant potentiellement gêner le glissement entre les deux muscles. On poursuit la technique de l'ascenseur médialement et latéralement jusqu'à l'extrémité distale des muscles gastrocnémiens. Le gastrocnémien médial se terminant toujours plus distalement que le latéral. L'étude de la portion distale du gastrocnémien médial est importante car de nombreuses lésions y sont présentes. Cette extrémité distale est postéromédiale et non postérieure comme le montre la manœuvre de l'ascenseur. Une fois que nous repérons les terminaisons des gastrocnémiens, on bascule la sonde en longitudinal pour étudier l'insertion distale conjonctive des gastrocnémiens sur le solaire. Il faut balayer de médial vers latéral toute l'extrémité distale du gastrocnémien médial pour ne rater aucune lésion. Il faut aussi bien repérer les deux faisceaux antérieurs et postérieurs de la ponévrose périmusculaire du gastrocnémien médial car la majorité des lésions se situent au niveau de l'extrémité distale du faisceau antérieur. On repère également le tendon plantaire dans l'espace interaponévrotique en regard de l'insertion distale du gastrocnémien médial. Le cas à votre droite illustre l'atteinte la plus fréquente des lésions du gastrocnémien médial, une désinsertion conjonctive en regard du faisceau aponévrotique antérieur de ce muscle, cette lésion étant connue comme tennis leg. Ces lésions sont plus fréquentes que les désinsertions des fascicules musculaires comme montré ici dans un autre cas avec une interruption des fibres musculaires en regard du faisceau antérieur. Il en résulte souvent un hématome venant décoller l'espace interaponévrotique séparant le gastrocnémien médial du solaire. S'il est en phase liquide, cet hématome peut faire l'objet d'une ponction évacuatrice guidée par échographie. La technique de l'ascenseur à la jonction des tiers moyens et distals du mollet permet également l'étude des cloisons conjonctives du solaire. Cette évaluation doit se faire systématiquement de façon comparative à la recherche des lésions conjonctives les plus fréquentes de ce muscle. L'exemple à votre gauche montre un aspect normal d'une cloison conjonctive du solaire, fine, écogène et régulière. À votre droite, un épaississement un contour flou d'une cloison du solaire, moins écogène, témoignant d'une lésion conjonctive.